J'ai déjà capturé deux pokémons la haise, ah oui, moi je sais pas lesquels je vais prendre là. Moi je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur le team. Ah ouais, carrément tu veux prendre Aurore en blonde. Ah du coup moi je vais prendre la vraie Aurore, t'appelles Rooney ? Non voilà le nom anglais c'est Barry. Mais c'est moi je vais l'appeler Barry hein, pas René hein. Ah bah voilà en plus son nom il est là, je vais l'appeler Barry. Rien que la présentation déjà elle me aille, c'est quand toi je suis à rebours perso, ouais. Avec tous ces efforts l'équipe d'exploration n'a pas trop eu. Ah c'est vraiment cool au début, je me souviens de ça. Ah ouais ! Mais c'est vraiment comme au début, j'essaie de conclure notre émission spéciale, ah ouais ! Par contre Aurore elle est trop aussi les mêmes en Chibi. Je regardais moi ça, Aurore ! Aurore ! Ohlala ! Enfin à peu près tout, t'as un rose-boson aussi. Yo ! Oui si crame, Luxio carrément ! Et tourmi ! Ok je vais prendre un Kenator là ouais. Ouais t'as une équipe, tu fais l'équipe classique, je vais essayer de changer moi. Je vais faire une équipe différente. C'est quoi, peu importe la nature que j'ai là. Surtout s'il ne faut pas buiser, parce que si c'est une nature qui m'enlève de l'attaque, je relance ma... Bah j'essaie d'avoir un type de chaque type. Bah ouais... En vrai tu peux essayer de changer, de faire une équipe différente de celle de d'habitude. Tu diras tu seras mieux. En vrai garde Luxio parce que t'as l'air de l'avoir XP quand même. Mais prends trois autres Pokémon originaux genre. Des trucs que t'as pas du tout l'habitude de jouer. Ouais j'ai beaucoup de luminosité. Non c'est juste euh... Les settings de beige je crois qui font ça. La couleur elle est meilleure. Yes ! J'ai eu la nature naïve ! C'est ce que je voulais ! Yes ! Ah ! Ohlala ! Terrible ! Je se regarde enceinte. Je pense que je vais modifier mon heure hein. Parce que du coup vu qu'il n'y a pas besoin de reboot le jeu, tout ça... Au moins on va attraper Crisic plus facilement. C'est pas comme avant où tu devais sauvegarder. Aller dans le menu de ta console. Mettre la date et l'heure. Relancer ton jeu. Après tu captures ton Pokémon. Tu re-sauvegardes et tu remets l'heure. Genre... C'était un enfer. Je me trouvais pas si Crisic j'en ai trouvé plein. Ouais mais toi t'as commencé tôt... Enfin t'as commencé la nuit non ? Genre là tout à l'heure t'en as trouvé ? Ouais par contre... Zarma ! Le Hitormi m'a mis super mal ! Et je vais utiliser des potions à la peine de retourner sur Pokémon à chaque fois hein. Ah bah let's go, je suis à l'arène. Ah ouais carrément. Bah ouais du coup t'as Machoke. Oh non ! Il me combat ? Ah non. Donnez le Quake. Vous obtenez une carte. Et enfin on a un jeu... Où... Tauriba il a enfin un Pokémon super à toi dès le début je vois. Il prend le Pokémon le plus fort. Bravo tiens cette Pokémon. Ah ouais mais du coup elle va être où sur l'écran ? Attends mais elle est où ? Elle est où la Pokémontre ? En haut à droite. Et si je veux l'enlever je fais comment ? Je vais voir si je l'avais pu. Il me reste tout le temps à appuyer. Attends. Là je vais... Un peu d'embrouille. Je vous dirai de prendre mon connetteur parce que je sais que je vais pas y penser si... Oh shit ! Oh shit ! Ok warned pas ! Wesh, il la prend point boost ! Ah ouais ! Ah, ça rigole pas, le Pokémon ! Il la prend point boost ! Mais c'est encore plus fort que Magpunch ! Genre... ... N'importe quoi... Mon Wissi crame ! Et donc là, il y a le... Ah merde, il y a le rival, je l'avais zappé ! Bah pour Euse et Clastrock, ouais, c'est vrai. Je verrai, de toute façon, s'il est dans la zone instante. Barry le Dressor envoie un étoin mis. Bah on va se boost à coups de points boost, hein. Y'a pas d'autre mot. Ah ouais, coups critique ! En balle pas, le combat fait que de commencer. Bon là, c'est bon, son deuxième Pokémon, il est forcément, quasiment one shot, hein. C'est bon ! Envoie un T-Plouf ! Non, je veux pas changer. Ouais, il fait crasse-pass, bon, il est mort, hein. Mon Pokémon a presque plus de PV, ça craint. Et ouais. Et voilà ! Vous avez battu Barry. Allez ! Mon Wiscicram va évoluer, du coup. J'ai envie de voir l'évolution. C'est au niveau 17, même. Oh là, j'ai fail. C'était un fail. Alors. Wiscicram évolue. Quoi ? Elle est bizarre, l'évolution ! Mais c'est silly ! Ah ouais ! Champ en feu avec Magpunch ! Voulez-vous apprendre Magpunch ? Ah ouais. Une capacité. On va oublier Grif. Elle est pas très utile. Et là, prend Magpunch. Et ouais. Et du coup, on a un match-hock en plus. Il y a une option latence faible. Et puis, je relance le live. Bon, bah du coup, je suis champion. Piri que le champion veut se battre. Envoi un Rakayou. Voilà Bougjégé. Bah du coup, on va faire des points boosts. Et c'est auto-win. Il fait Roulade, mais ça sert à rien. On boost encore et encore. Là, après, il y a un Onix. Et il a fermeté. Carrément, toi, tu as 2-shot le Cranidos. Moi, je vais le one-shot, mec. Et là, je vais faire Magpunch. Dernier. Niveau 16, mon champ en feu. Trambo-Griff. Bon, pas si utile que ça. Je trouve plus de Cryzik MDR. Ça me fume. Je pense que c'est parce que le matin est passé, hein. Faut que tu mettes ta DS, ta... Enfin... Ta switch. Le matin ou le soir. Ouais, bon. Attention, le Cranidos, va-t-il être one-shot ? One-shot, GG. 1.960 PokéDollars dès le début. Ah ouais. Oh, j'espère qu'on ne peut pas nettoyer nos badges. Oh, j'espère qu'on ne peut pas nettoyer nos badges. C'était 76. C'est le jet pire qu'il donne. Ouais, non, c'est piège de Rock. Qu'est-ce que je voulais aller voir ? Carte de Dresser. Voir les badges. Ok, on ne peut pas les nettoyer. Oh ! Mais mec, ils sont trop stylés les... Les charadesign de la Team Galaxy. Ok, ok. Oh, un Cryzik. Bah, voilà. GG. Mais c'est trop stylé ! Wesh ! Et le Magikarp, c'est à gauche de PCT, ouais. Et c'est trop beau. Oh, je bad. Et c'est trop beau. Oh, je bad. Ok. Nous deux perdent contre des enfants, comment est-ce possible ? Ça ne va pas du tout, cette mission est un échec. Ok, c'est à partir d'ici qu'on peut cueillir des baies et s'occuper des baies et tout ça. Voilà. Bonjour à toi. Vous obtenez un jirachi ? What ? J'ai jirachi ? J'ai jirachi ? What ? Allo ? Euh... Bah, du coup, je vais restart mon jeu. Je vais essayer de focus une nature, hein. Parce que du coup, on ne peut l'avoir qu'une fois, j'imagine. En gros, là, je vais sauvegarder devant le PNJ. Et ça me donne envie de jouer jirachi, du coup. Je vais obtenir un jirachi. On va focus la nature joviale, je pense, pour lui. J'ai pas joviale, c'est mort. Oh, oh ! Deux tries ! Deux tries, j'ai joviale ! En nature ! Wesh ! Yes ! Ok, bah du coup, je reçois garder le jirachi, hein, vraiment. Vous devez parler à une certaine mondaine dans le champ de fleurs. Ok, donc pour avoir Mew, Mew, c'est celle-là. Et jirachi, c'est celui-là. Jirachi, il faut avoir Pokémon épée ou bouclier, il faut parler au monsieur. Et pour Mew, il faut avoir Let's Go Evoli ou Let's Go Pikachu et parler à... À elle. Ok, je vais sauvegarder mon jeu, je vais payer Pokémon Let's Go Pikachu. Du coup, je vais pas vous montrer pour le moment. Et pour moi, je pense à chaque fois au programme... ... Yes ! Ok. Bon, du coup, je peux reprendre ma manette. Ok. Et ça, c'est Mars. Ah, je t'appelais Mars. C'est qu'on va prendre du temps sans ça, je viens de remarquer. Il y a une animation bizarre. Ah, Mine est en train de péter un plomb. Jirachi est sûr, comme Mew. Non, moi, je l'ai eu en deux tries, Jirachi. On va faire flamèche. Littéralement. Illégal Jovial, moi illégal Timide. De toute façon, c'était soit l'un, soit l'autre pour Omni. Ok, un chaffreux. On va faire des points boost. Ce Pokémon là... Et en plus, c'est vrai, il a boosté. Et ça fait trop mal. Il est plus rapide que moi. Magpunch, est-ce que ça tue ? Yes ! Oh, il apprend roue de feu ! À la place de flamèche, évidemment. Nickel ! Ok, nous nous reverrons. Et là, j'ai sauvé le père, là, de la petite fille. Ouais, voilà, elle est là. Je me tape toutes les natures possibles sous Jovial. Pour Mew, je me suis tapé souvent des répétitions. C'est assez chiant. J'ai l'impression que je devais faire des trucs spécials pour que la nature change. Pause. Et là, il y a Pierrick, le premier champion. Est-ce que je voudrais que c'est ta première fois ici ? Non, bienvenue dans les grands souterrains de Sinnoh. C'est un gigantesque réseau de galeries. Pourquoi tu veux savoir ce que je fais dans tel endroit ? Il y a tellement de choses à faire ici. Imagine un peu, on peut déterrer des trésors, se construire une base secrète. Si tu veux en savoir plus, tu devrais parler à l'homme des souterrains vestigieux. En fait, pour retourner à la surface, quand tu penses à appuyer sur Y... Oui, tu m'as bien entendu, Y. J'ai abandonné, je pense encore. Ah ouais, il y a une carte et tout ! Ok, donc là, on a des trésors et tout. Il faut aller... Les voir. Ah, il y a des Pokémon ! Tristosaure ! Tilton ! Ouais, mais ils sont au niveau combien ? Je vous dis qu'on l'a déjà exploré. Voulez-vous essayer de creuser ? Un... Trois objets ont été détectés. On prie les... Oh! Tilton est un peu... Une voulez signation... Un dex une. Ils ne ont mispes sur Internet dans... Observe, officiel n' saçine. Non prie le PIN ulenais pas seulement sur Internet... Ataיי. P galiné ! Un peu ! Le mur s'est effondré, vous obtenez une sphère bleue, une sphère bleue S. Je vois trop à quoi ça va servir. Je vais voir si c'est que des salles où il y a des Pokémon. Ok, c'est typiquement que des salles où il y a des Pokémon, il n'y a aucun trésor. Ok. Il y a juste plein de sphères à récupérer. En vrai, c'est intéressant, mais ok. Je vais faire Y. Je garde ça pour plus tard. Et donc là, je ressors à l'endroit. Et là, il me donne des sphères. Je ne sais plus trop à quoi ça sert. Du coup, je verrai plus tard. Il m'a dit que si je veux en savoir plus, il faut que je lui reparle. Là, il me donne une foreuse. Ok, en fait, c'est des quêtes. Voyons, qu'est-ce que je pourrais bien te demander de faire maintenant. On va maintenant parler des bases secrètes. Et oui, tu as bien deviné, je vais t'apprendre à en construire une. Tout ce qu'il te faut, c'est la foreuse que je t'ai donnée. Il te suffit de descendre dans les grands souterrains et de l'essayer où tu veux. Et voilà, c'est aussi simple que ça, de construire. Ok, donc là, il faut que je fasse... Ok, il faut que je fasse une base secrète. Donc, on va faire sa quête, là. D'ailleurs, on va le mettre en favori. Oh, comment on fait ? On va assigner un bouton, voilà. Jouer seul. Ok, donc là, si je construis une base ici, j'utilise la foreuse. Ok, voulez-vous rentrer dans votre base secrète ? Oui. Donc là, j'ai fait une seconde quête. Ok. Du coup, là, c'est Y pour sortir. Retourner à la surface, oui. Je dois aller lui reparler. Et normalement, il va me donner encore quelque chose. Voilà, ta récompense. Des rapid balls, des sombres balls, des scuba balls. En fait, une foreuse est toujours à usage unique. Si tu veux déplacer ta base secrète, il te faudra obtenir une autre foreuse. On est chose d'une autre sphère. Comment, qu'est-ce que je pourrais bien te demander de faire maintenant ? C'est bien, mais est-ce qu'elle est un peu vide ? Pas d'inquiétude. Tu peux la décorer à ton bout avec des statues. Ce sera d'ailleurs ta prochaine... Les statues se trouvent dans les coffrets que tu peux trouver quand tu déterres des trésors. Pour repérer ces derniers, utilise ton radar et appuie sur A au niveau d'une lumière jaune. Ok, donc là, il faut que je trouve des trésors. Ok. Attends. Jouer seul. Là, il faut que je trouve des trésors. Et que je tombe sur un truc. Une statue, quoi. Faut que je décore ma base avec une statue. Où voulez-vous creuser ? Alors, R. Ok. Il y a un trésor là-haut. J'ai le focus. Enfin, je crois que c'est un trésor. Ok, j'ai tout trouvé. Tout a été déterré. Vous obtenez une sphère. Une sphère. Mais c'était quoi le truc en haut à droite ? Un coffret élégant. Le coffret se m'a brillé. Oh, une statue Rina Stock. Ok, donc là, il faut que je retourne à ma base. Ouais. Et que je la décore. Là, c'est une statue pour la mettre tout devant. Hop. Nickel. Là, on va re-remonter à la surface. On va re-parler au mec. Je vais essayer de décorer ta base secrète. Je savais que... Non, non. Tu as fait du bon travail. Voilà ta récompense. J'ai une dernière mission à te proposer. Tu n'es pas la seule à parcourir les grands sous-terrains. Tu sais beaucoup d'autres. Et cette autre personne, cela veut dire qu'il y a aussi d'autres bases secrètes. Pour ta dernière mission, je veux que tu en aies un base secrète de quelqu'un d'autre. Si tu en trouves une, regarde bien à l'intérieur. Là, il faut que je trouve une base secrète. La communication en ligne, du coup. J'imagine qu'il faut que je me mette en ligne. Il y a forcément quelqu'un qui a fait une base secrète à côté de chez moi, quoi. Attends, mais... Je viens de voir un truc. Il y a des pans bleus. Oh, il y a une base secrète. Ah ouais, lui, il a déjà tout ça en statut. Je pense que c'était ça qu'il fallait faire. Là, on fait retourner à la surface. Oui. Et donc là, on repart le mec et on a fini sa dernière mission, normalement. Je n'hésite pas à emprunter les pouvoirs dans les bases. J'ai plus rien à t'apprendre, mais puisque tu incites, je vais te relever une dernière chose. As-tu remarqué que certains murs à creuser sont signalés par une lumière de couleurs différentes ? En fait, cela signifie que tu peux creuser ce mur un peu plus que d'habitude. Il faut que tu fais sport les grands souterrains avec au moins un autre joueur. Si tu arrives à en trouver une, je te donnerai un soc particulièrement rare. Donc là, il faut que je joue avec un pote. Bah, du coup, il faut que j'attende mine. Donc je presse à quand il y aura mine. J'ai payé à tente, je suis flow champion d'arène. Alors dans les trailers, elle était hyper stylée. Elle est tout aussi stylée en vrai. Ah ouais. Ok, du coup, il vaut mieux commencer par Météore. Avec la magique. Ça fait quand même super mal. Ok, je dépite l'attaque grâce à mon item. Elle utilise une super potion. C'est pas sympa. Du coup, je peux faire deux fois Météore d'affilée. Elle utilise Rune Protect. Alors, réutilise une super potion. Au moins, elle utilise toutes ses super potions maintenant. Là, je peux refaire deux fois Météore. Et refaire avec la magique. Ok. Alors, votre tortille-posse, on change pas. Ça sert à quoi, déjà, vœu ? Ferme. Ok. Du coup, il faut respam Météore. C'est terrible. T'as toujours pas ton jirachis ? J'ai toujours pas fini. Ah ouais. Non, bah non. De point, clown, de point. Et là, elle envoie son Roserad. Alors, j'ai peur qu'elle passe super mal. Parce que je crois qu'elle a nœud herbe. Et même si je tanque l'attaque, ça fait super mal. En plus, elle me paralyse. Tempête florale. C'est quoi, cette chose ? Apparemment, elle a une baissie true. Ah ouais. En plus, j'ai utilisé mon dernier antipara sur elle. Tempête florale. Ok, c'est nickel. J'ai pas été paralysé du long, quoi. Bon, bah, j'irachis à gérer tout seul l'arène. Il va prendre fontaine de vie. Alors, le lanceur projet de TN1 autour pour restaurer ses PV et ceux de ses alliés au combat. Ça peut servir à la place de coup de main. Incroyable, tu as beaucoup de talent. Tu vas voir que ça emporte 2904 poké de là. Et donc là, elle va nous donner la CT tempête florale. Je pense. Alors, ça se paraît logique. Et vous obtenez le badge forêt. Vous recevez les seaux utilisés par Flo. CT86. Ah non, c'est une herbe qu'elle nous donne. Ok. Ok. Sur ce jeu, il faut le Pokédex national pour avoir Mautisma. Bon, bah, je sors d'ici. On ne peut pas avoir Mautisma. Ok. Je crois qu'elle a Mouflaire. Tranche nuit. Et surpuissant. Je crois que Poison versus Psy du coup, au calme. Voilà, Mouflaire. Quelle insolence. Merde. Bah ouais, mais comment je fais pour gagner du coup ? Avec juste Jirachi. En full météor. Ouais, mais il a Lanceflamme. Un tour sur deux, je suis obligé de faire vœu. Mais là, il me tue. Je suis con. Ok, non. On a de quoi faire une super potion. Je vais absolument me battre avec Jirachi. Ok. Oh, ça va être long et dur. Ok. Jirachi est brûlé. Ah. Euh... Ah ok, on a un vieux gâteau qui peut être utile. Mais il faut le garder, je crois, pour... Il faut le garder pour Mottisma. Je suis pas sûr. J'ai pas envie de faire de la merde, du coup. Si mes torts fait plus assez de dégâts, je switch. Ah, ça va. Je suis obligé de faire des super potions. Allez. Ok. Ok, on attaque en premier. Donc, normalement, on a gagné là. Oh, j'ai eu peur. Je croyais qu'il faisait une potion. Bon bah, easy win. Je pense qu'on trouve une enfant manigligeante. Ouais. Ok, bon bah... On va gérer la team Galaxy assez facilement. Là, il faut parler au mec. Oui, merci de m'avoir sauvé, nanana. Je t'offrais une bicyclette, en gros. Bon, mais nous, what the fuck ? Ok, il va prendre les bicyclettes... Oh, la bleue. Ouais. Appuyez sur B pour changer de vitesse. Ok. Ok, du coup, on peut... On peut la mettre en favori. Je suis perdu en cherchant des Pokémon. J'ai si peur. S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici. Ok. Nickel. Ça va me donner quoi ? Elle... Attends, elle se casse vraiment comme ça ? Oh, la blague. Ok. Inscrire sans froid. Niveau normal, évidemment. Choisir. Attends, ça marque quoi ? Participation possible. Alors, tant que votre Pokémon est en souciance, non, de Pokémon... Bonne chance. Look show concours. Donc là, on peut même choisir sa tenue. Et à mon avis, il y aura plusieurs tenues et tout. Trop chillé. Je vais faire avec ces jirachis. Numéro 2, Headro et Flapflap. Donc, et tourmis. Numéro 3, Pat et Zappacho. Qui est Pikachu. Et enfin, le numéro 4, Céleste et KuiKui. Il y a deux et tourmis, bon. C'est moi qui joue, là ? J'ai l'impression. Je n'avais pas prévu. Ils n'ont même pas prévenu comment jouer. Top 1. Par contre, ça a l'air incroyable, le jeu. Enfin, c'est un jeu classique, ouais, mais... Et donc là, je ne peux plus utiliser deux capacités. Il faut que je remplisse ta jauge. Je crois que j'ai fini top 1. À ce jeu. Mon concours est chacé showé, mes amis, quel succès est parti pour me recevoir des points de réussite pour cette belle performance. L'heure est venue de décerner le prix d'excellence. C'est forcément moi, non ? Ouais, c'est moi. Je crois que c'est Jirachi. Étincelant, 31 fois, super 7. Trop lent, trop rapide, une fois. Ah, c'est juste ça, les concours ! Et donc là, j'ai gagné mon premier concours. Et... Ok, bah en vrai, c'est sympa, et c'est plus rapide que d'habitude. Je vais le rat... Attends, quoi ? Il est tourné ? Ah oui, non, c'est vrai, il a été tourné. Bon, ouais, c'est juste à se plâner un petit coup de boule, et je gagne, quoi. Ah, c'est vrai qu'on a un oeuf. Du coup, avec Togepi, je crois. Pas mal, mais moi aussi, je vais te montrer un truc génial. Vas-y. Pour le moment, je te one-shot. C'est ça qui est génial. Un peu en feu, monte au niveau 28. Un plouf. Ouais, faillé to one-shot. Oseya, on la one-shot aussi. Donc on va faire choc mental, et non. Psycou de boule, pour éviter le pont-poison, ça serait... Enfin, pas. Nickel. Oh, c'est d'ailleurs, j'ai perdu 7700 poké-dollars. Ok. Pour pouvoir rencontrer ce pokémon, il faut avoir récupéré la clé de voûte, donner un caractère à 1, utiliser dans le puits de la route 209, puis se rendre dans le souterrain, et parler à 32 amis. Deux amis. Oui, c'est deux amis qu'il faut, c'est une bande organisée, genre. C'est bon, il y a Squeak. Sous-titrage ST' 501, c'est bon. Vous pouvez observer, oui, oui, c'est parfait, mais c'est pas un artiste. Salut, c'est un plaisir de te rencontrer, je suis Medina. Je ne sais plus c'est quoi ses Pokémon, je sais juste qu'elle a un Lucario, je crois, avec Horace Ver trop cheaté. La Medica déjà. On va farm le petit coup de boule, normalement ça passe hein, moins un. Pas de chopper. Pareil, Psycho de boule, normalement ça tue. Voilà, tous les jours de la semaine, et maintenant c'est son Lucario. Et voilà Lucario, niveau 30. Petit coup de boule. Ça tue pas, il fait grand petit point, ça va mais ça fait mal de ouf. Ok, c'est bon, on l'a tué. Two shot, j'ai tué la deuxième championne, enfin la troisième championne du coup. 34 Jirachi. Et vous avez vêtu Medina. Nickel. Très bien, tu as gagné. Et là on a le troisième badge. Medina vous donne le badge pavé. Vous recevez les sauts utilisés par Medina, et on obtient la CT60 qui doit être vampire. Ouais, ok. Oui. Le champion de verge. Assimilation. Néth, il a ma chouille. 2 2 3 4 4 6 7 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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